Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui je vais te montrer comment transformer n'importe quel livre. Que ce soit un roman, un livre pratique, une histoire pour enfants, je vais transformer ça en livre audio avec ton smartphone Android, avec ton iPhone ou même avec l'enceinte connectée Alexa. Donc on va faire ça à partir d'un e-book. Donc pas obligé d'avoir un vrai livre audio avec des vraies voix. Donc on va prendre l'e-book, on va se servir de la synthèse vocale de ton smartphone et ça va transcrire ça en voix. Donc ce que je te propose de faire, c'est de démarrer avec ton Android. Donc sur Android, il y a une petite fonctionnalité qui s'appelle TalkBack. Donc TalkBack, tu y accèdes dans les paramètres de ton téléphone, tu vas dans accessibilité, ici tu as l'option TalkBack et tu peux de sorte comme ceci l'activer. Voilà. En fait, il va lire à haute voix tout le texte qu'il voit à l'écran. Donc y compris un e-book que tu aurais acheté sur Kobo ou sur Kindle. Ce qui est un peu galère avec TalkBack, c'est que c'est fait normalement pour des personnes qui ont des problèmes de vue, des déficients visuels, des aveugles. Et donc il faut à chaque fois appuyer de façon assez lourdingue. Heureusement pour nous, il y a un petit raccourci. Il suffit d'appuyer sur le bouton haut, le bouton bas du volume pour accéder à TalkBack, pour activer TalkBack. Ce que je te propose, c'est d'aller simplement à ton appli de lecture préférée, ta liseuse, je ne sais pas, Kindle, Kobo, ce que tu veux. On va aller sur Kindle par exemple. Et on va lire mon livre YouTuber en version audiobook à partir de l'e-book qui, je te rappelle, est sorti la semaine dernière, la réédition et qui est disponible pour seulement 4,99€. Donc il est là, la nouvelle édition. Voilà, TalkBack est activé. Donc on retourne sur le livre. Il faut cliquer deux fois, c'est assez chiant. Faites plisser votre doigt vers la droite et appuyer deux fois pour commencer à lire en continu. Donc là, on va lire en continu. Deux fois pour afficher le menu. Pour lire en continu, il faut appuyer deux fois, comme il le dit là. Créer une vidéo qui plaît sur YouTube, ne s'improvise pas. Vous devez tout écrire et tout prévoir. Donc là, c'est en lecture continue, il va lire page par page. Voilà, quand je mets en mode verrouillé, il arrête de lire. Donc ça, il faut toujours avoir l'écran activé. On va désactiver TalkBack maintenant. Donc tu vois le principe. Pour désactiver, j'appuie sur le raccourci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la même chose sur iPhone. Et alors sur iPhone, c'est beaucoup plus sympa que ça. Donc il faut aller toujours dans les paramètres de ton téléphone. On va dans Réglages. Donc dans Réglages, tu as une option qui s'appelle... Tu vas dans Général. Ensuite, tu vas dans Accessibilité. Et tu as une option qui s'appelle Parole. Il faut juste activer ici, énoncer le contenu de l'écran. Et de la même façon, ça va lire l'écran. Et donc il y a une tâche de raccourci, il te l'explique là. Il faut balayer l'écran de haut en bas avec deux doigts pour entendre le contenu. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est moins galère que TalkBack sur Android. On y va. Là, on fait moins rapide. Tu vois, ça dit. Et tu connais bien la voix. C'est la voix de Thierry. C'est plus sympa que la synthèse vocale d'Handroid. Tu peux avoir tes écouteurs. Et continuer à lire le livre. Et tu as vu, j'ai fermé l'écran. C'est en mode verrouillé. Et ça continue à se lire. Donc l'audiobook continue à fonctionner. Donc autant te dire, qu'on va arrêter, que c'est quand même nettement mieux que TalkBack sur Android. Donc si tu as un iPhone, tu es chanceux. Tu peux lire facilement des e-books en version audio grâce à la synthèse vocale Siri de ton iPhone. Alors ce que tu peux faire également, si tu as une enceinte connectée, Alexa, et que tu as acheté, par exemple, mon livre YouTubeur en version e-book Kindle, tu peux dire à Alexa, Alexa, lit mon livre Kindle. Reprise sur Kindle, YouTuber, créé des vidéos et des millions de vues sur YouTube. Dix ingrédients fondamentaux d'une vidéo YouTube. Et donc là, c'est la voix d'Alexa qui reprend ma dernière lecture Kindle. Et donc l'avantage de ça, en fait, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'écran allumé et que la voix d'Alexa est assez agréable. Alors bien sûr, cette synthèse vocale, ça fait une voix un petit peu robotique. Donc c'est mieux si tu as un livre audio. Exemple. Alexa, lit la magie du rangement. Prise du livre, la magie du rangement. Voilà. Une fois l'événement spécial terminé, votre intérieur se retrouve de nouveau en désordre. Voilà, là on ne fait plus de la conversion d'e-book vers le livre audio. On a déjà un livre audio avec Audible, que j'ai acheté sur Audible, celui-là. Autre chose sympa quand tu as des enfants comme moi, c'est quand tu veux leur raconter leurs histoires, tu peux te servir d'Alexa. Et donc là, pas besoin d'e-book, pas besoin de livre audio, puisqu'il y a un skill sur Alexa qui s'appelle les petites histoires. Alexa, ouvre les petites histoires. Bonjour, Clara. Trop bien, c'est le week-end, il n'y a pas école. Aujourd'hui, aimerais-tu écouter la très belle histoire de la Reine des Neiges ? Oui. D'accord. Donc j'ai dit que c'était Clara. Clara, c'est ma fille. Je vais te raconter l'histoire de la Reine des Neiges. Cette histoire est réalisée avec les petits amis. C'est des vraies voix qui parlent. Il y a une petite musique en plus. La Reine des Neiges. Il était une fois un pays fort lointain. Voilà. Donc ça, l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir cette enceinte connectée à Alexa et un fil. Et donc, c'est peut-être pas très commode pour tes enfants. Alors, il y a une startup française qui s'appelle Luni qui a sorti ça. On a offert ça, ou plutôt le Père Noël a offert ça à mes enfants à Noël. Ça vaut une cinquantaine d'euros. Il suffit d'allumer le volume ici. Tu mets à max. Ici, tu as la petite interface. Les histoires de Suzanne et Gaston. Et tu choisis tes histoires, comme ça. Tu peux en télécharger. Tu en as 48 par défaut. Mickey et compagnie. Voilà, Mickey, par exemple. Je fais OK. Qui sera le héros de ton histoire ? Et là, tu crées ton histoire. Donald. Tu peux choisir Donald. Mickey. Mickey. Choisis un compagnon d'aventure. Minnie. Et Minnie, allez. Et là, il raconte l'histoire. Par une belle journée d'été. Et donc, mes enfants, ils adorent ça. Alors, quand je dis mes enfants, c'est mon fils de 3 ans et ma fille de 7 ans. Ils écoutent les histoires ensemble. Donc là, il y a le son. C'est très... Il n'y a pas d'onde, etc. C'est plutôt pas mal. Et donc, on peut laisser ça en toute autonomie à des enfants. Voilà, et c'est des gros boutons. Donc, on continue un petit peu sur les livres audio. Le soir, en tant que parent, moi, je suis amené à raconter des histoires à mes enfants. Et il y a aussi une petite application très sympa qui s'appelle Whisperies. On m'a offert un abonnement d'un an à Whisperies. Donc, c'est la présidente de l'application qui m'a transmis ça à Glyn. Donc, disponible sur Android et sur iPhone. Abonnement de 49 euros pour avoir un peu plus de 200 000 histoires. Donc, un peu plus que l'ouni de base qui t'en donne 48 de mémoire quand tu l'achètes. Donc là, tu as tout plein d'histoires à choisir. Donc, tu as bien sûr les histoires en fonction des âges. Bonne nuit, les petites. On a même des gratuites. Là, celle-ci, Air France, elle est gratuite. Voilà, ça se charge là. Et donc, là, tu as des images en plus. Tu as le son et l'image. Donc, ça, c'est impeccable pour les petits-enfants. Tu navigues comme ça. Et même ce que tu peux faire, voilà, quand tu leur racontes leur histoire, pour montrer que tu es acteur, tu coupes le son ici. Et en fait, tu lis à la place de la voix off. Voilà la famille installée en salle d'embarquement. Doudou est sagement assis à côté d'Hugo en attendant le signal du départ. Donc, tu as vraiment la maîtrise. Tu as des petites visuelles. Voilà, c'est en plein écran. Donc, si tu as une tablette, c'est encore mieux. Voilà, je voulais te parler de ça. Whisperiz, voilà, c'est une petite startup française comme Looney. Voilà, c'est l'occasion, cette vidéo, ce tuto pour mettre en avant ces deux bonnes et cette application et cette petite enceinte de lecture audio pour enfants. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Si tu connais d'autres applis sympas pour écouter des livres audio, je compte sur toi pour les partager en commentaire. Et également, si tu as d'autres techniques, peut-être un peu plus simples pour transformer un e-book en livre audio, eh bien, réagis également en commentaire. Alexa, qui est le meilleur ? Siri, Alexa ou Google Home ? J'ai un faible pour toutes les intelligences artificielles. Merci. 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 Merci.